Aéroports de Québec, Inc. Aéroports de Québec, Inc. sont responsables de la gestion et de l'exploitation de l'aéroport. Le problème, c'est que les gens de métier qui ont à déplacer régulièrement les bains dans l'aérogare lors de construction ou de réaménagement, devaient soulever les bains pour pouvoir les déplacer. Et le poids de ces bains-là, tout dépendant du modèle, était très élevé. On parlait d'entre 250, 300 et 500 livres. Avant, on avait un risque d'accident qui était extrêmement élevé et la personne ne pouvait pas déménager dans une aérogare. C'est extrêmement grand. Déménager cette pièce-là sur une longue distance, les gens devaient arrêter régulièrement pour se reposer et ne pas se fermer dans le dos. L'idée m'est venue parce qu'on avait souvent des demandes de déplacer des bains un peu partout dans le terminal. Je trouvais ça lourd. Il fallait toujours au moins trois ou quatre, plus dépendant de la quantité de bains qu'on avait à déménager. Je trouvais que ça commençait à mobiliser beaucoup de monde pour un simple travail. Il faudrait trouver un outil qui nous permettrait d'être seulement deux pour tout déplacer ces bains-là, pour que ça soit plus facile. Je suis allé voir mon gestionnaire avec l'idée et il m'a dit « pas de problème, vas-y, trouve-toi quelque chose. Si tu trouves un outil qui peut être adapté au travail que tu as à faire, il n'y a pas de problème, on va l'acheter et on va y aller avec ça. » On a fait des recherches. On a trouvé un transpalette qui était vraiment petit pour ses besoins. Avec un mécanisme au garage, on a fait des modifications dessus de tout ce qu'il nous avait recommandé. On l'a essayé et ça fonctionne. Le transpalette est ajustable. On a fait un mécanisme dessus ajustable en hauteur parce qu'on a différents modèles de bains. Il fallait être capable de visser le mécanisme pour le monter le plus près possible de la barre transversale pour après prendre le transpalette et finir de le soulever de terre complètement. Il a fallu penser à quelque chose pour être capable d'être ajustable facilement. Là est venue l'idée de la vis sans fin, du gros boulon. Cet exercice ne nous a pas coûté extrêmement cher. Quelques morceaux de fer, un peu de temps, mais on sort vraiment gagnant de cet exercice. On sauve du temps, on sauve de la main-d'oeuvre, puis on sauve des accidents de travail. Donc l'équipement, l'aide à la manutention de charge, c'est un transpalette standard. On y a ajouté des plaques de métal renforcées pour le poids avec une vis sans fin et puis un tuyau qu'on a coupé en deux parties pour faire des deux demi-lunes. Et puis, toutes les pièces sont soublées sur le transpalette. Le travail a été complété avec le mécanicien soudeur. Bien là, on a amené ça au gestionnaire qui est allé voir le responsable de santé et sécurité. Puis il a demandé aux ingénieurs de la compagnie de vérifier pour être certain qu'il n'y a pas de faille. Les soudures qui ont été faites après l'appareil, il n'a pas affaibli l'appareil. Et puis, on a eu la certification de tout ça. À partir de là, l'appareil a été utilisé par tout le monde. L'initiative que Marc a eue, c'était de nous le proposer. Pourtant, c'était simple, mais il fallait le trouver. Il fallait avoir l'idée de le faire. Ah bien, j'en suis fier parce qu'en plus de m'aider moi, économiser mon dos, le dos de mes copains de travail, bien tous les gens du chantier l'utilisent. Ça peut être utilisé par deux personnes facilement. Maintenant, on n'a plus besoin de mobiliser la personne la plus musclée du terminal pour le déménager. Il n'y a pas qui besoin.